Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous décrire l'hémogramme d'une anémie féryprive. Je rappelle qu'en cas d'une anémie féryprive, l'hémogramme montre premièrement bien sûr une anémie, avec un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes par décilitre chez l'homme, inférieur à 12 grammes par décilitre chez la femme. Cette anémie, elle est microcytère, c'est-à-dire que le VGM est inférieur à 80 microcubes. Elle est hypochrome, car le CCMH est inférieur à 32%. Le TCMH commence à s'effondrer avant le CCMH. Il est inférieur à 30 picogrammes. Le taux de réticulocyte est inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Et donc il s'agit d'une anémie microcytère, hypochrome, à régénérative. Un autre paramètre fourni par pratiquement tous les automates d'hématologie est le RDW, ou le Red Distribution Width, ce qu'on appelle en français l'indice de distribution cellulaire. Cet RDW est corrélé au degré d'anisocytose. Normalement, il est inférieur à 16%. Et lorsqu'on est devant une anémie qui est fériprive, ce RDW est supérieur à 16%. Ceci est dû au fait que de la présence des microcytes et des normocytes dans les champignons. Dans l'anémie fériprive, il n'existe pas d'hyperleucocytose. Le taux de globules blancs est généralement normal. Mais on peut retrouver une leucopimie dans 17%. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. Le taux de plaquettes est normal. Et une thrombocytose modérée n'est observée que dans seulement 13 à 20%. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. L'éthiologie de cette leucopimie n'est pas très bien illicidée. Sous-titrage ST' 501